Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de m'accueillir chez vous. Merci pour votre confiance. Aujourd'hui nous allons faire un tirage pour le mois de juin pour les cancers. Donc si vous êtes cancer, si vous avez le signe en cancer, non pas le signe, si vous êtes ascendant en cancer, ou si vous avez la lune en cancer, ce tirage il est pour vous. D'accord ? Nous allons commencer. Donc c'est un tirage général. Donc il y a des cartes qui vont vous parler, d'autres moins. Prenez celles qui vivent en vous. D'accord ? Nous allons voir tout de suite ce qui va se passer pour les cancers, ce qui va se passer au mois de juin. D'accord ? L'étoile, le calme, la sérénité, les trois cartes. Très bien pour vous, j'espère. Des surprises, des nouvelles, des échanges. On apprend des choses, on apprend de l'imprévu. Les nouvelles viennent de la maison. On prend des décisions par rapport aux sentiments. Des petites disputes dans la maison. Assez fort même. Ça touche à votre moral. Il y a une nouvelle rencontre. Pour certains cancers. Il y a des déplacements. C'est un peu chaud, chaud. On parle ici d'une nouvelle rencontre. On parle pour certains cancers de décisions un peu difficiles à prendre. Enfin, ce n'est pas le mot difficile en fait. Ici dans les cartes, je vois qu'il y a des conflits, qu'il y a eu des tensions très très fortes dans la maison, à la maison, au milieu du foyer, au sein du foyer. Et puis je vois une rencontre. Est-ce qu'il y a rupture, rupture, malgré la rencontre ? Ça n'a pas l'air bon. On parle ici d'une grosse rupture pour certains cancers. Mais j'ai déjà dit, les ruptures, ce n'est pas toujours négatif. C'est simplement... Ici sur Terre, on décide toujours... Ça va durer autant. Il faut que ça dure autant. C'est pour toute la vie sur Terre. Mais non, en fait, on a une décision. Avant de venir sur Terre, on a un chemin de vie. Et donc, on doit accomplir son chemin de vie, tout simplement, sa mission. Et on n'est pas obligé de rester toute sa vie avec quelqu'un. Même si c'est décidé sur Terre, comme principe, c'est comme ça. Eh bien non. Et donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y aura du changement. Ça va fort perturber, en tout cas en premier lieu, dans un premier temps, le cancer. Mais il va vite rebondir. Donc pour certains cancers, il y aura un déménagement. Il y aura un changement. Du coup, il y aura des discussions sur le plan financier. Donc on va mettre des choses au point. On va essayer de rétablir les choses. On va essayer d'être en accord par rapport à cette séparation. Alors je ne dis pas que tous les cancers vont se séparer. En tout cas, il y a des tensions assez fortes au sein du foyer. Dans le couple, en tout cas. Il y aura une rencontre aussi. Donc peut-être que la rencontre est déjà là. Et c'est pour cela que la décision va être prise. Pour les célibataires, il y a la nouvelle rencontre qui s'amorce, qui est sur le chemin. Déménagement, c'est sûr et certain. Pour beaucoup de cancers, en tout cas. C'est une décision importante. Il y a du changement professionnel aussi. Des très bonnes choses. J'ai l'impression qu'il y a même une sorte de promotion, de satisfaction. Alors il y a au niveau familial, je vois aussi, vous allez apprendre des nouvelles d'une femme. C'est vraiment une femme qui n'est pas bien, qui a des problèmes de santé. Vous allez être très très présent ou présente pour cette personne. Ça va vous toucher très fort. Il faut savoir aussi que les cancers sont très 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 familles. Donc je ne sais pas que les autres signes ne le sont pas, mais c'est très particulier pour les cancers. Donc ça va les toucher profondément. Ça va prendre beaucoup de leur énergie. Ils vont être très présents. Donc ils vont gérer et leur foyer et cette personne qui fait partie soit du cercle familial, non pas sa familial, cercle des amis, donc très proche, ou alors du cercle familial. Je n'ai pas dit tout de suite familial parce que ce n'était pas ce mot-là qui devait arriver en premier. Pourquoi ? Voilà, c'est comme ça. Je sens le cancer très très indépendant. Il va être encore plus indépendant au mois de juin. Il va prendre les choses en main d'une façon très autoritaire, mais il n'a rien de faire dans un camp de velours. Donc ça va être quelqu'un qui va prendre des décisions en fait. Très 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 important. Donc par rapport à cette rupture, est-ce qu'il pourrait être évité ? Oui, il y a toujours moyen d'éviter. Mais ici, c'est vraiment, je vous ai dit, c'est limite limite. Donc moi, je vois des ruptures. Et ce n'est pas mal en soi. C'est même peut-être, ça va permettre à certains cancers de pouvoir respirer à nouveau, de pouvoir vivre à nouveau. D'accord ? Je dis avec le sourire parce que c'est toujours le début qui est compliqué. Pardon, pas toujours. Et après, on se rend compte que c'était une bonne chose. D'accord ? Et pour les célibataires, il y a une très très belle rencontre. Pour ceux qui vont se séparer, la rencontre est déjà là. C'est peut-être ça la raison de la séparation. Ou la rencontre va se faire juste après. D'accord ? Je pense que si un amour est fini, on n'est pas obligé de rester avec la personne. Le problème, c'est que c'est jamais, c'est souvent pas en même temps. C'est compliqué d'être en accord. Voilà, c'est ce que je vois pour l'instant. On va faire avec le râcle des miroirs. On va faire un petit peu plus sur le sentimental. J'ai fait un peu en général, mais je voyais que ce qui ressortait le plus, c'était le sentimental. un peu au niveau professionnel. C'était le sentimentel et émotionnel. Voilà, c'est surtout ça qui ressortait pour les cancers. Et en fait, c'est vraiment, ça représente bien le cancer. Les émotions, la sensibilité. C'est ce qui fait le charme des cancers. C'est positif. C'est positif et négatif, en fait. Ils ont trop plein d'énergie émotionnelle. Ils sont hypersensibles. Oups ! Vous avez vu comme ça volait ? Je ne sais pas si on le voit, c'est sûrement à l'envers. Changement. C'est la carte. Je vais peut-être... Est-ce que vous le voyez ? Ce changement. Il y a du changement. Moi, je le sens bien. Il n'y a peur de rien. Il ne faut pas avoir peur. Oui, je le sens bien. Maintenant, on va voir les cartes. Mais je le ressens bien. J'ai une façon de faire les cartes. Je n'ai pas envie de les piller, en fait. C'est pour ça que je fais comme ça. Je n'ai pas envie de les abîmer. Changement. Pour les cancers. Qu'est-ce qu'il va se passer au mois de juin ? Pour les cancers, c'est de trop ça. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Pour les cancers. Voilà. Vous allez voir clairvoyance. Vous allez avoir une plus grande sensibilité. C'est encore une plus grande sensibilité. Vous allez voir clair dans votre changement. Vous savez exactement ce que vous voulez. Je vous l'ai dit au début, dans le premier jeu. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous allez devenir de plus en plus indépendant, plus autonome, encore plus qu'avant. D'accord ? Vous allez prendre votre vie en main. Moi, je vous vois vraiment prendre les autres avec vous, dans le sens. C'est vous qui êtes devant. Vous êtes la locomotive, en fait. Voilà. C'est ça. Vous allez prendre les directions qu'il faut. C'est le carrefour. Ça veut dire que vous savez exactement maintenant où vous allez aller. À un moment donné, vous ne savez plus. À gauche, à droite. Des fois, vous vous laissez guider par les autres. Et maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez. Est-ce que ça va vous amener à l'échec ? Non. Non. Pas d'échec. Par rapport à votre homme, oui. Par rapport au foyer, comme j'ai vu tout à l'heure, il y aura une rupture pour certains, pour beaucoup de cancers. Mais c'est dû aussi au confinement. Et en fait, le confinement, on met tout sur le confinement. Mais ce n'est pas vrai. C'est simplement que les choses devaient être régulées de cette façon. Ça va accélérer les choses, tout simplement. Mais ce n'est pas du tout négatif. Il y a des belles rencontres. Et puis, il y a des couples qui vont rester ensemble, tout simplement. Et que simplement, l'homme ou la femme qui était avant, ça va être une autre personne. On va changer. On va voir les choses différemment. Ce n'est pas que ça va être une autre personne. On va réagir différemment. On va comprendre certaines choses. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà. Il y a du changement par rapport à l'enfermement. Parce que vous ne voulez plus être enfermé. Vous voulez être vraiment indépendant ou indépendante. Vous voulez prendre des choses en main. Voilà, il y a une naissance. Alors, ça peut être un enfant. Ça peut être une nouvelle vie. Ça peut être un renouveau. Voir les choses différemment. Tout simplement. D'accord ? Il y a des déplacements. Il y a tout ce qui est... Oui, c'est des déplacements. C'est de voir les choses différemment. Alors, on parle de la santé. Ben oui, échec, santé. Je dis, il y a quelqu'un de pas bien pour vous. Autour de vous, pardon. Autour de vous. Vous allez me dire, coronavirus. Ce serait un peu compliqué de ne pas avoir. Mais moi, dans mon entourage, je n'ai personne. Donc, simplement, je veux dire, c'est autre chose. Je ne sens pas le coronavirus spécialement. Vraiment, je vois. Et je pense que c'est une personne plus âgée. Je sens une personne âgée. Une personne seule aussi. Je ne sais pas si ça vous parle. Une femme. Donc, naissance. Il y a un renouveau. Il y a une nouvelle rencontre aussi. Pour certains. Une nouvelle vie. Dans le sens où vous avez mis sur le côté l'ancienne vie, en fait. Vous voulez du renouveau. Du renouveau. Du renouveau. Du renouveau. D'accord ? La joie. Attention à la trahison. Faites attention à la trahison autour de vous. Parce que vous allez évoluer. Et les gens ne vont peut-être pas toujours vous suivre. Ils ne vont pas toujours comprendre le nouveau cancer. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous êtes une nouvelle personne. Enfin, non, ce n'est pas une nouvelle. Vous êtes enfin libérés de ce qui vous empêchait de bouger. Vous comprenez ? Il y a certains mouvements que vous ne pouviez pas faire. Soit dus à votre éducation. Soit dus à votre entourage. Soit à votre manque de confiance. Vous allez de l'avant maintenant. Vous allez de l'avant. Et ça va susciter certaines jalousies. D'accord ? Certaines mésententes. Certaines mauvaises langues. L'être humain est comme ça. La nature humaine est comme ça. À vous de ne pas faire attention. Et de continuer. Vous devez être fiers de vous. Et vous aurez le verdict. Vous avez raison. Dans ce sens-là, je veux dire. Vous allez prouver aux autres de quoi vous êtes capables. D'accord ? Et vous avez la naissance d'une nouvelle femme ou d'un nouvel homme. Parce que tous les deux sont là. Donc, l'homme, naissance, femme. Donc, soit c'est un enfant dans le foyer. Vous allez me dire, mais on a parlé de rupture. Et je vous dis, tous les cancers ne vont pas se séparer. Mais il y a une grosse difficulté dans la plupart des foyers du cancer. Donc, à vous d'entendre ce que je vous dis. Pour les sébatter, il y a une nouvelle rencontre. Donc, avec probablement une naissance, en tout cas, un renouveau dans la vie. Et pour les couples qui ont des grosses difficultés mais qui veulent tout de même essayer encore, eh bien, c'est une nouvelle naissance. D'accord ? Et ceux qui se séparent, c'est une nouvelle vie pour chacun. Vous voyez ce que je veux dire ? On a plus peur de l'avenir. En tout cas, moi. parce qu'on se fait de nouveau confiance. Et parce que, moi, je sens comme une couche qu'on avait sur soi. Vous voyez ? Une espèce de... C'était invisible, c'était pas lourd, mais pour certains, oui. Mais pour d'autres, ça l'est encore. Mais on n'était pas mobile, en fait. Vous voyez ? Et là, on se sent un peu plus léger parce qu'on a décidé d'être indépendant ou indépendante et on a décidé d'être... d'être... d'être locomotive et de pouvoir avancer et de pouvoir vraiment décider de sa propre vie sans écouter les autres. Je vais faire professionnellement. Avec l'embrac que j'ai. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Vous avez besoin de ça, en fait. Même si vous êtes très famille, vous avez besoin de vous retrouver avec vous. Attention, je vous l'ai dit, les coups de poignard, surtout professionnels. Faites attention parce que vous allez évoluer, parce que vous allez montrer qui vous êtes. Je confirme ce que je dis. Vous avez le point d'exclamation. Donc, je confirme. Les cartes confirment. Il y a quelqu'un qui pense à vous très fort. Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vous apprécient, qui vous aiment et d'autres qui vous jalousent. Mais ça, ça fait partie. Vous allez évoluer, vous voyez ? Je vous le dis de nouveau. C'est incroyable, les cartes. Ça prend... Vous avancez doucement, mais sûrement. Il y a énormément de monde autour de vous. Mais moi, je vous sens vraiment indépendante et vous allez vraiment prendre des gens... Ils vont vous suivre. Ce n'est pas que vous allez prendre. Oui, vous allez les prendre aussi avec vous. Mais vous allez vraiment être la locomotive. Vous allez vraiment être enfin la personne qu'on regarde et qui va... Encore une personne. Il y a plein, plein, plein de monde autour de vous. Et vous allez vraiment être... Comment dire ? La personne de référence. Et il y a bien une personne malade autour de vous, en tout cas, qui n'est pas bien. Ça peut être aussi une grosse déprime ou quelqu'un qui se sent tellement seul. Et vous allez vraiment l'aider. Vous allez être près d'elle. Et ça va vous prendre aussi beaucoup, beaucoup d'énergie. Jalousie, novice langue. Faites aussi attention au niveau santé par rapport à tout ce qui est gynécologique. Donc, problème de vessie aussi. Faites attention. N'oubliez pas de boire de l'eau, évidemment. Il y aura des belles surprises pour vous. Faites attention aux accidents aussi. Soyez prudents. Mais vous avez la force avec vous. Donc, faites attention au vol aussi. au vol et aux accidents. Voilà. Soyez attentifs, tout simplement. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Avancez, avancez. Mais faites tout à votre aise. Pas par pas. D'accord ? Voilà, c'est terminé. Je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. likez ma page si ça vous plaît. Abonnez-vous. Et si vous voulez une consultation privée et personnalisée, vous pouvez m'écrire via Messenger sur la page La Fée Catherine sur Facebook ou bien vous écrivez un petit mot en dessous de la vidéo et je prendrai contact avec vous. D'accord ? Je pense que vous allez m'en mettre aussi dans ma description. Donc, voilà. Voilà, je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à très 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 bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.